Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 17 octobre 2024, j'espère que vous allez bien. Alors ce jeudi, nous avons une super lune en bélier. Allez, ça a l'air assez puissant. En tout cas, moi je le sens depuis quelques jours déjà. Voilà, vous me direz en commentaire comment vous sentez cette lune. Alors, qu'est-ce qu'on a comme humeur du jour pour ce jeudi ? Et on a serein, serein. Bon, c'est plutôt calme, c'est bien. Audacieux, audacieuse. Il y a une tranquillité d'esprit là. On va regarder avec les petits êtres de la nature. On va prendre une carte. On va choisir une et ça sera celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'abondance, la vanité et l'indifférence. Ok, on va regarder le petit message. Donc le 8. L'hortensia. La fleur est symbole de gratitude, de grâce et de beauté, parfois poussée jusqu'à la vanité. Avec sa multitude de petites fleurs et sa forme bien ronde, elle respire aussi l'abondance. Cette fleur peut aussi représenter une certaine froideur, voire de l'indifférence. Ouais, donc du coup là, on parle d'abondance, on parle de beauté, de vanité aussi, effectivement. Ça peut être, ouais, vous pouvez être un peu froid, peut-être, sur cette journée. Ou en tout cas, il y a peut-être une forme d'indifférence. C'est fou parce qu'on m'attire le regard sur serein, sereine. Enfin, peut-être que justement, vous ne vous occupez pas de ce qu'il y a autour de vous. Vous vous sentez bien pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut parler d'une personne. En face de vous, on peut parler d'une situation. On va regarder quelle est la citation de ce jeudi. Quelle est la citation de ce jeudi ? Alors, je ne sais pas pour vous, là, quand je tourne cette vidéo, on est mercredi, vous le savez toujours. Je fais le tirage du jour, enfin, la veille, pour le lendemain. Et là, aujourd'hui, je me suis levée très tard. Ce qui n'arrive pas tout le temps. C'est assez exceptionnel. Même mon fils s'est levé plus tard que d'habitude. J'ai aussi une année qui s'est levée plus tard. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'air, là. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Jalouser. La jalousie, c'est être effrayé que quelqu'un rende la personne que tu aimes plus heureuse que tu ne le fais. Et derrière, on a accepter. Pour créer son propre paradis, il faut puiser dans son enfer personnel. Donc, on vous parle d'acceptation. Peut-être que vous enviez une personne. Ça arrive à tout le monde. C'est pas... Voilà, c'est humain. Ou alors, il y a vraiment des personnes qui vous jalousent, ici. Bon. On va regarder. Avec l'oracle et le nom roi. Après, on avait accepter et accepter. C'est être dans l'acceptation. Qu'il y a des personnes qui ne sont pas comme vous. Et accepter ce qu'il y a autour de vous. Que ce soit vous qui êtes dans l'envie. Mais accepter ce que vous avez et accepter. Et bien, en fait, tout est possible dans la vie. Donc, vous pouvez aussi arriver à faire des choses que vous souhaitez, finalement. À atteindre des objectifs. On a quoi, là ? La clairvoyance, la lumière, j'allais dire. Mais pourquoi pas ? La naissance. Donc là, on a... Alors, comme on a la lumière qui est sortie. Il peut y avoir une nouvelle idée. Une nouvelle pensée. Un nouveau projet, là, que vous allez avoir en tête. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe ? Le miroir magique. La réunion. Bon, alors là, on parle d'un rendez-vous très important. De quelque chose de concret qui arrive. Un visuel important. L'examen et la personne extérieure, homme ou femme. On peut parler, ici, de personnes assermentées. J'ai ça, moi qui ressort. Ou alors d'un conseiller. Ou d'une conseillère. Ici, en tout cas, c'est un rendez-vous important. Ça peut être aussi au niveau d'une formation. Mais on a vraiment cette histoire de papier, de démarche, ici. On est à la coupe. C'est dans l'immédiat ou le passé. C'est très, très récent. Alors, derrière, on a quoi ? La parole. L'invitation à la santé, le compromis, la réunion. On retrouve cette réunion. On a l'examen. Donc là, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir un rendez-vous avec un professionnel de santé qui va enfin vous aider. Vous avez perdu un peu espoir. Pour d'autres, ici, on a une personne qui vous aide, là. Alors, ça peut être aussi concernant la médecine du travail. Pourquoi pas ? Vous avez un appui. Alors, on parle d'assurance aussi. Comment ça s'appelle ? L'assurance emprunteur. Il y a des examens de santé à faire. On voit qu'en tout cas, vous êtes soutenu par un professionnel de santé par rapport à ça. Ça peut être aussi des démarches concernant le mutuel. Un accord, quelque chose qui va se régler. Oui, pour d'autres, ici, il y a peut-être eu une contrariété. Vous allez avoir une petite contrariété. Mais encore une fois, avec le compromis, ici, j'ai quand même cette histoire d'aide. Et pour d'autres, là, il y a un accord, des négociations qui vont bien se passer. On voit que ça a été assez stressant pour vous. Il y a quelque chose de positif qui en ressort, là. On peut parler de conciliation ou de réconciliation également. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'amour, le travail. J'allais dire l'amour du travail bien fait. Le voyage, le carrefour, l'enfermement, le boumang, la chance. Bon, la chance, c'est là. Il y a une opportunité. On voit ici, par contre, par rapport à ce qui vous est présenté, on voit que ça bouge. Alors, soit c'est... Alors, dans tous les cas, ça vous affecte. Mais soit ça concerne un relationnel au niveau affectif. Et on voit que là, il y a du mouvement. Il y a des choses qui bougent, qui avancent. Mais en même temps, vous êtes dans l'hésitation. Et vous ne savez pas trop si vous voulez vous rapprocher ou non. Il y a des... Alors, peut-être que vous essayez de préparer un voyage pour voir des personnes que vous affectionnez particulièrement. Il y a quand même cette hésitation à se rapprocher. J'ai envie de dire. Pour d'autres, c'est peut-être dû à une mutation professionnelle. Et on voit que là, vous réfléchissez. Il y a une opportunité. Mais vous êtes dans l'hésitation. Bon, c'est plutôt pas mal. Là, pour celles et ceux qui recherchent un travail, on voit que sur cette journée ou dans les jours à venir, il y a un déplacement pour un entretien. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? On a le rêve. Le retour. La projection. Le changement. Voilà, si vous avez passé un entretien, on voit que c'est pour vous. C'est pour vous. Alors, peut-être qu'il y a une petite période où vous êtes en attente. Alors, soit c'est déjà le cas et vous avez déjà passé un entretien. Soit vous allez le passer et derrière, il y a un petit moment d'attente avant que la décision soit prise. Et ici, c'est positif pour vous. Il y a réellement un changement. Alors, ça peut être aussi que cet emploi, sans que ce soit une mutation, cet emploi est peut-être loin, un peu plus loin que votre lieu de vie. Enfin, ouais, plus loin que votre lieu de vie. Et du coup, il y a une hésitation à se rapprocher ou non de son travail. Pour d'autres, vous hésitez peut-être à déménager. Vous ne vous sentez peut-être pas bien au niveau professionnel ici. Peut-être pas bien dans votre vie sentimentale ou affective. C'est possible aussi. Bon, vous prenez de la hauteur, mais il y a quand même une opportunité qui est là et qui provoque un changement bénéfique pour vous. Alors, là, on voit que vous pourriez avoir de l'aide pour vous déplacer aussi. On peut aussi venir vers vous, hein. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui tente de se rapprocher de vous. Bon, on voit qu'il y a une forme de confusion. Vous ne savez pas trop. Il y a peut-être un changement, un changement dans vos énergies, un changement de comportement de la part d'une ou plusieurs personnes. Bon, on voit que vous restez quand même sur vos gardes ou en tout cas, vous ne vous ouvrez pas plus que ça. Ouais. Ah, on a la carte du retard ici. Alors, on continue avec l'oracle des Médéors. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi ? La tristesse, la rancune, oula. Bon. Alors, soit il y a des émotions qui sont refoulées ici, que vous n'avez pas envie de vivre. On voit que ça crée une dualité à l'intérieur de vous. Soit ici, vous êtes branché. Enfin, comment on dit ? Ce n'est pas être branché. Le disque est rayé. Le disque est rayé. En fait, vous êtes en boucle. Vous n'arrivez pas à dépasser ça sur une expérience passée, là, qui vous a profondément attristé, blessé. On a la réussite et la grosse avancée karmique. Alors, on vous dit que c'est un mal pour un bien, là. Ce qui s'est passé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'évidence, ouvrir les yeux. Libération d'un blocage, la tristesse, la grosse avancée karmique, famille proche. Là, clairement, il est temps de se délister d'un fardeau. Ouais. Alors, peut-être que vous avez la peur de décevoir. Ou alors, ce sont des proches qui vont vous décevoir. Mais ici, c'est pour vous libérer. Et ouvrir les yeux, ici. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La confusion, le doute. L'apaisement des émotions de votre côté. Le message à venir. La dispute. Bonheur total, ouais. Alors, ça a l'air très paradoxal. Mais ici, on voit qu'il y a des communications qui viennent de l'extérieur. Vous êtes dans une phase où vous allez devoir vous libérer, vous libérer clairement, les émotions que vous avez refoulées. Donc, on est dans l'apaisement des émotions. Mais cela passe par quoi ? Cela se passe par une dispute, par de la peur, par des doutes. Je pense qu'il y a des communications, des événements, là, qui vont un peu vous sonner. Clairement. Et derrière, enfin derrière, en bas, on a le bonheur total. Donc là, c'est clairement pour vous libérer. Donc, bon. Après, la pluie, le beau temps, comme on dit toujours. Là, on a l'orage, on a les nuages ici. Mais derrière, vous allez pouvoir ressentir un soulagement, là. Qu'est-ce qu'on a au dos ? La période de stagnation. Le temps intérieur, la rupture. La vie antérieure. L'année en cours, ouais. Il y a des choses qui sont en train de bouger au niveau karmique, là. Il y a des nettoyages qui se font. On voit que, bon, les choses peuvent encore stagner jusqu'à la fin d'année. Malgré tout, ici, il y a le fait de couper avec une expérience de vie antérieure. Donc là, je vous invite soit à faire de l'hypnose régressive, soit de vous rapprocher de quelqu'un qui est expert, experte en vie antérieure. Il y a aussi quelque chose d'inconscient, ici, par rapport à l'enfance, qui a peut-être été soit à se cuiser, soit au niveau du souvenir, soit c'est des conclusions que vous vous êtes faites, enfant, et c'est peut-être pas la réalité. Donc là, il y a quelque chose à travailler là-dessus parce que ça vous bloque et d'un autre sens. Et d'un autre sens. J'ai envie de vous dire, comme on a quand même la période de stagnation et l'année en cours, elle est peut-être bénéfique, cette stagnation-là. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Avec le Love You, donc je rappelle que le Love You, il y a des signes, des datations. Si les signes, les dates ne vous parlent pas, vous les laissez de côté, ça ne veut pas dire que la guidance ne vous parle pas. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a à la coupe ? Le déclic, la révélation, pas prêt, mauvais timing. Alors peut-être que soit c'est vous qui comprenez que vous n'êtes pas prêt ou prête, pour l'instant, à vous investir dans votre vie sentimentale. Ou alors, on est aussi dans l'affectif, ça peut être une personne, vous n'arrêtez pas de lui dire qu'elle n'était pas prête, ou elle n'arrêtez pas de vous dire que vous n'étiez pas prêt ou prête, et là, clairement, vous en êtes convaincu. Ou alors, vous avez ce déclic par rapport à une personne, c'est-à-dire que vous comprenez que la personne n'est pas prête. On a la dépendance affective, l'addiction, l'attente, la patience. Ouais, en clair, là, vous avez un déclic par rapport peut-être à une attente que vous aviez par rapport à quelqu'un. Et ici, vous comprenez que, enfin, il ne sert à rien d'attendre. C'est juste que la personne n'est pas prête. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage ? Qu'est-ce qu'on a au dos déjà ? Alors, la blessure du passé, l'été, poisson, cancer, le nom, évolution. Bon, ici, clairement, on voit qu'il y a une relation qui n'a pas progressé entre mars et l'été dernier. Alors, peut-être que vous vous êtes accroché. Et on a le nom, on vous dit bien que non, ce n'est pas une relation qui évolue, là. Alors, en tout cas, ça vous a peut-être beaucoup affecté, d'ailleurs, que cette relation n'évolue pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ? Le retour, le passé. Bon, alors, ici, on a l'instabilité de votre côté, le compromis, la solution en face de vous, le changement, l'accélération rapide et la décision, le choix. Ok, alors, ici, vous pourriez avoir une personne qui revient et qui a envie de se réconcilier avec vous, qui a envie de trouver un terrain d'entente. Ici, vous, vous êtes plutôt instable par rapport à cette situation et peut-être instable pour l'instant dans votre vie. On a tous des périodes comme ça. On voit qu'il y a un changement et je pense que c'est un peu bouleversant pour vous, le changement de comportement de cette personne. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas attendu et vous avez une décision à prendre ici. Vous avez votre libre-arbitre, heureusement. Alors, on va essayer de remettre des cartes dessus, là. Qu'est-ce qu'on a ? L'attente, la patience. J'ai aussi, pour celles et ceux qui sont déjà en couple ici ou en relation, on voit que vous, ça ne va pas fort en ce moment. Et on voit que votre partenaire, il ou elle, a envie de trouver des solutions, a envie. Alors, il y a une certaine patience, il y a une certaine attente. Ça peut vous stresser de la part de votre partenaire, il ou elle. Cette histoire de changement, c'est peut-être trop rapide pour vous. Qu'est-ce qu'on a ? Disons. La rencontre. Pas prêt, hein ? Vous n'êtes pas prêt ou prête. Ouais, ouais, ok. Là, je comprends. Je comprends bien. Alors, les célibataires, vous pourriez faire une rencontre ici. D'accord ? On a une personne qui est plutôt dans la patience, qui est plutôt à l'écoute. On voit que c'est une personne que vous avez échangée via des réseaux sociaux, via Internet. Ou alors, vous avez rencontré cette personne dans un lieu concrètement. Mais vous êtes en discussion. Vous discutez. On voit que vous n'êtes pas prêt ou prête, en fait, ici, à vous positionner ou à débuter une relation. On voit que vous pensez encore à quelqu'un ou à une situation du passé qui a été pénible. Qui a été pénible. Peut-être que vous avez encore des choses à régler avec une personne de votre passé. Ça peut être en lien avec une séparation, un divorce ou autre. Mais il y a cette histoire de cacher certaines choses et vous n'avez pas à vous dévoiler pour l'instant. Bon, on a quand même une personne qui est patiente, là. Pour d'autres, c'est cette personne qui revient du passé, là, avec qui ça a été très compliqué. On voit qu'il y a un changement, un changement d'attitude. Il y a un retour à la communication. Bon, vous, vous vous méfiez. Vous vous méfiez. Les projets. On a Capricorne. Au mois de janvier, on a vous. Vous voyez, on vous dit bien que vous n'êtes pas prêts ou prêtes, là. Vous arriverez à vous positionner, pour certains et certaines d'entre vous, sur le mois de janvier. Mais pas avant. Pour d'autres, ici, ou sur l'hiver. On va dire ça comme ça. Pour d'autres, ici, vous êtes Capricorne. Ou si c'est la personne en face de vous qui est Capricorne, on voit que cette personne, de toute façon, que ce soit vous ou l'autre personne, n'est pas prête. Enfin, non, c'est surtout vous. Parce que là, on a quand même les projets. Et qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Ouais, le détachement, le lâcher-prise, vous ne l'avez plus souffrir. Vous êtes dans, même, ça peut être inconscient, mais vous êtes dans une prise de recul, en fait, par rapport à vos émotions. Ouais. Il y a une sorte d'évitement. Pas de la personne, mais des émotions que vous pouvez ressentir. Bon. C'est... C'est un peu... Tumultueux, on va dire. On a une personne qui revient, qui n'était peut-être pas prête, qui revient et qui... Enfin, qui veut faire des projets avec vous, enfin... Du jour au lendemain, comme ça, voilà. Bon, ça vous retourne. On voit que vous, vous n'êtes pas stable. Que vous n'avez pas encore digéré, peut-être, cette relation passée ou une autre. Mais... On voit qu'il y a une indécision et il y a le fait... Bah, moi, on me montre que c'est vous, hein, qui n'êtes pas prête ou prête. On va faire un, j'aimerais te dire. Allez. Pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire ? Je n'arrive pas à gérer mes émotions actuellement. Sois patient, patiente, s'il te plaît. J'aimerais prendre soin de toi. Je fais de ma carrière ma priorité. Je parle de toi à mon entourage. Je me sens vulnérable. J'ai peur de ta réaction. Je vais faire encore une ligne, là. J'aime ta peau, ton odeur. Je veux un engagement familial et je vais mal. Voilà. Donc, vous avez une personne qui n'est pas prête. Je me répète, mais là, on a ça. Et toi et moi, c'est une évidence. Donc, on a une personne qui a envie, hein. Qui a envie d'être avec vous. Qui a envie de passer le bon moment. Qui a envie de s'engager. Mais qui, pour l'instant, n'est pas prête ou prête. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses à régler. Peut-être d'ordre familial. Professionnel. C'est une personne qui n'arrive pas encore à gérer ses émotions. J'ai envie de construire l'avenir avec toi. Malgré tout, on a quand même une personne qui a envie de s'engager avec vous. Donc, bon. Ce n'est pas pour maintenant. Je vous dis, hein. La patience est de mise. Mais il y a une personne qui n'est pas prête. Mais qui, pour autant, a l'envie. Donc, entre l'envie et la capacité d'eux. A l'envie de s'engager avec vous. Elle n'en est pas capable pour le moment, en tout cas. Allez. On va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a des relations profitables et de grands changements positifs. OK. On a des opportunités par rapport à un réseau, à un relationnel, ici. On vous parle de changements positifs. OK. Alors, on a quoi ? Le chiffre 6. Regarde les signes. Tu es guidé. Donc, on parle de positionnement, de choix, d'harmonie. Et derrière, on a le chiffre 5 qui nous parle de changements, encore une fois, ici. Si tout se coordonne bien, oui. Bon, je pense que vous allez peut-être avoir des discussions. Faites attention aux discussions que vous avez. Ou des discussions que vous allez entendre. Ça peut être, je ne sais pas moi, dans le tram, dans la rue, etc. Vous pourriez entendre une discussion. Il y a des mots ou une phrase qui pourrait vous faire réagir. C'est un signe. C'est une synchronicité. On vous prévient de quelque chose par rapport à votre question. Alors, avec l'oracle de la date, qu'est-ce qu'on a comme indice ? On a le mois de juillet, le chiffre 11, la dualité. Et le mois de juin, on a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Donc là, il y a une question de positionnement. Alors, peut-être que vous êtes dans l'hésitation depuis le mois de juillet. Il y a peut-être du tri à faire. Vous avez rencontré de nouvelles personnes sur le mois de juillet. Observez les choses. Il y a des personnes que vous avez rencontrées qui ne sont pas là pour rien. Après, si ce n'est pas le mois de juillet, on est dans une guidance générale. Et là, on a le mois de juin qui nous parle. Comme je vous l'ai dit, on a le changement et la transition vers un nouveau départ. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon jeudi. Bon courage pour cette pleine lune. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Bon courage pour cette pleine lune.